Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. vous plaît. Bon, depuis 9 ans, Moumi se bat contre le cancer, a tenu à rappeler, a tenu à rappeler, Boukhan Ghaïdani nous livre au tribune le journal du groupe des médias. En tout cas, de souligner l'autre houtbe de Boukhan Ghaïdani autour justement de la lutte contre le cancer, à savoir faites tout pour diminuer le nombre de décès causés par cette maladie. Vous en avez les moins. Propos signés Boukhan Ghaïdani en direction du chef du gouvernement. Bon, l'appel téléphonique du président Macky Sall, voilà ce qui relève également tribune quotidienne. Le journal du groupe des médias, toujours sur cette actualité d'indiquer que tout le Sénégal s'est rendu chez Boukhan Ghaïdani. Bon, Boukhan Ghaïdani apôtre de ceux qui se battent contre le cancer. Voilà en tout cas ce qu'il a lieu de retenir et de faire retenir en lisant critique. Le journal en tout cas de nous livrer le plaidoyer de Boukhan Ghaïdani devant le premier ministre Amadou Ba à propos justement des malades du cancer. D'où notre intérêt de prendre le point actuel qui nous renseigne qu'en réalité, des réalités, ça ouai Boukhan Ghaïdani et bien Boukhan Ghaïdani, c'est comme qu'il dirait, et bien c'est comme qu'il dirait un homme exclusivement, et bien exclusivement au service des couches défavorables. La preuve avec, et bien avec la prise en charge des malades du cancer. Et sur ce point, le point actuel, sur ce point, le point actuel de révéler, Boukhan Ghaïdani, et bien Boukhan Ghaïdani porte désormais le combat, le combat devant Amadou Ba, premier ministre. Alors, ce que Boukhan Ghaïdani a dit, et bien ce que Boukhan Ghaïdani a dit au premier ministre Amadou Ba, à lire, et bien à lire dans le point actuel, l'actualité du journal, c'est de nous livrer également que Sawai, Amadou Ba, salut, et bien salut le courage du patron de Démédias. Parler du courage du patron du groupe Démédias, c'est comme qu'il dirait Ghaïdani Amnondor. Et bien si on en croit, ouais, grand place ce matin, ce matin, le journal, en tout cas, de renseigner Amadou Ba, Amadou Ba à la cité Gorgi, pour les condoléances du gouvernement Boukhan Pouagnan, Boukhan Pouagnan est tout cru au nom, et bien au nom des femmes victimes, victimes du cancer. Waouh, gorgouaï, sommes-nous tentés de dire à Boukhan Ghaïdani, qui fait montre d'un courage légendaire en faveur, et bien en faveur des femmes, des femmes victimes du cancer, malgré, et bien malgré la difficulté liée à son deuil. Si on en croit aujourd'hui, ouais, grand place. Restons avec le journal, restons avec le journal qui parle d'action citoyenne à Pekin-Est. Pour quoi faire ? Et bien pour nous dire que Sawai, ma mané Gyaou, de ABS 2024, sur les pas de Abdoulaye Silla. Détoye, waouh, waouh. Information à lire dans l'évidence quotidienne ce matin, le journal, pour ceux qui relèvent des dons, des dons de matériel de nettoiement à Pekin, de nous renseigner que celui qui est désormais sur les pas, sur les pas de Abdoulaye Silla et Cotra. Dans cette histoire, c'est ma mané Gyaou. Restons avec, et bien restons avec l'évidence quotidienne qui, au chapitre du parrainage de Amadou Ba, de révéler que Sawai, Omar Ba, président de l'association des maires du Sénégal de son état, enrôle les exécutifs territoriaux de Louga et Durbel. Ou le boc, sommes-nous tentés de dire que dit d'autres à ce sujet-ci dans ce que nous livre Tribune quotidienne. Le journal, en tout cas, de révéler, parrainage des maires et des présidents de conseils départementaux, le président de l'AMS, Omar Ba, tire un bilan positif à Durbel et à Louga. Pendant ce temps dans la zone des Nyaïs, celui qui tape dur, et bien c'est le porte-parole de l'UCS de Abdoulaye Baldé. Bon, tribune quotidienne, en tout cas, de révéler, présidentielle de 2024, Aboubakar Djiassi, porte-parole de l'UCS de Abdoulaye Baldé, affirme sa puissance politique avec à la clé une démonstration de force en boraux, tout en portant, et bien tout en portant, la candidature d'Amadou Ba dans la région des Nyaïs. Mais ce matin, il convainit de retenir et de faire retenir que du côté du département de Bdaganah, celui qui est le porte-étendard, pour ne pas dire la cheville ouvrière du parrainage, et bien c'est monsieur le maire de Ross-Betcho. Bon, Fali, c'est comprenez le bras du wallot. C'est le premier leader politique à engager la bataille du parrainage dans le département de Daganah, en faveur de Amadou Ba. Pendant ce temps, enquête quotidienne, enquête quotidienne semble nous renseigner que ça sent le nez faire Mambamboulaïwardé, Mambou dans les tchayas, de certains ministres sortants. Nettoye, waouh, waouh, en tout cas, remaniement, remaniement ministériel ce lundi, vers, et bien vers de grosses surprises, révèle, en tout cas, révèle, en tout cas, enquête le journal de souligner la composition, la composition de la nouvelle équipe gouvernementale est attendue ce lundi. Et là, et là, et là, enquête quotidienne de nous plonger dans les coulisses, et bien dans les coulisses de ce remaniement, remaniement ministériel quand il nous tient. Et là, des ministres, et bien des ministres clés de l'ancienne équipe vont bouger, ou encore seront envoyés traires. Et bien si on en croit enquête quotidienne ce matin, d'où notre intérêt de prendre le point actus ce matin. Le journal, en tout cas, de parler de formation du nouveau gouvernement. Pour quoi faire ? Et bien pour nous livrer les difficultés, et bien les difficultés qui attendent, et bien qui attendent Makisal. De quoi s'agit-il, Wai ? Et bien le danger de toucher aux alliés de Beno. Aussi, garde à la frustration des apéristes jamais nommés ministres. Informe, et bien informe le point actus. Le journal a ajouté une interrogation à savoir, quel quota, et bien quel quota pour Amadou Ba ? Aussi, Makisal, et bien Makisal, pourra-t-il calmer la colère, et bien la colère des éventuels limogés ? Voilà l'autre interrogation. Kourouba Ifal et Boldemourine signé le point actus ce matin. Suite quotidienne de révéler à ça une candidate déclarée à la présidentielle du 25 février 2024, Ali Nguingai, alias Ali le guerrier, brûle et bien brûle le maki. En tout cas, Sawai n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix que notre pays ne peut plus. Alors là, plus du tout, du tout, du tout, dépendent de l'extérieur pour nourrir sa population. Bon, le taux de chômage est passé de 12% en 2012 à 23%, et bien à 23% en 2022. Voilà en tout cas, et bien voilà, en tout cas, l'autre Kourouba Ifal et Boldemourine signé Alinguiniaï à lire, et bien à lire dans Sud Quotidien. Ce matin, ce matin, le journal de souligner d'autres propos aux allures de missiles, Scott et Tomahawk, comprenez de bombes à fragmentation signées Alinguiniaï. À savoir, et bien l'État ne doit pas être une arme contre son adversaire politique. En attendant, passons à Vox Populi ce matin pour terminer. Le journal parle de candidature. Et bien de candidature de Benobok Bakar. A Stafoula de Benobok Yakar à la présidentielle de 2024. Pour quoi faire ? Et bien pour nous dire que Ndé Ké Téyo, Ndé Ké Téyo, Tchaafengi Khma Femi Yakouna, Lambaï Mungi Nyaou, au sein de la mouvance présidentielle. Détouaille, waouh, waouh. Bon, les socialistes, et bien les socialistes de Rufisque se démarquent, et bien se démarquent de la ligne du PS. En tout cas, Karim Benk et compagnie refusent catégoriquement, catégoriquement, de parrainer le candidat de Benobok Yakar. Et là, mais là t'est donc, mais là t'est donc né. Tchéï à la foudjou djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.